Celui-là, c'est vraiment le tien. On a enfin reçu le nouveau livre de Romain, qui s'appelle celui qui sort le 18 juin aux éditions Paulsen dans la collection Garin. Donc on va faire un unboxing avec Romain. Je te laisse ouvrir. C'est Noël. C'est un Noël avant Noël. Et attention. Tadam ! Tadam ! Il vient d'arriver à la maison d'édition, mais il sort le 18 juin. Du coup, il n'est pas encore tout à fait sorti. Du coup, c'est un deuxième livre qu'on a fait ensemble. Et du coup, c'est un livre qui parle d'entraînement et d'escalade. Donc voilà. Il est plus ou moins réparti en trois parties. Il y a une première partie abécédaire, où là, du coup, il y a 200 mots qui sont expliqués. Ce n'est pas vraiment des définitions bêtes et méchantes, mais c'est plus un mot qui renvoie à une situation, qui peut donner des indices et des ingrédients pour ton entraînement et pour ta préparation. Une deuxième partie, autopsie, qui est plus sur autopsie. On l'a fait en jaune mot. C'est autopsie, qui est plus un peu pour creuser et savoir faire le point sur toi-même, savoir où tu en es, où tu veux aller, et qu'est-ce que tu veux vraiment faire, quels ingrédients tu as besoin pour ton entraînement. Et une troisième partie d'interview, où là, du coup, je suis allé voir quelques grimpeurs que j'aime bien et que j'affectionne pour leur demander à eux comment ils s'entraînent, quelle est leur vision de l'entraînement et comment ils organisent tout ça. Donc du coup, avec Adam Ondra, Alex Megos, Margot Hayes, Aki Onoguchi, une vingtaine d'interviews, une vingtaine d'autopsies et 200 mots. Et c'est réservé pour quel type de grimpeurs ? On a essayé que ce soit vraiment ouvert à tous les grimpeurs, que ce soit autant pour les grimpeurs débutants qui veulent se perfectionner et aux grimpeurs plus aguerris qui penseraient tout savoir. Même si ce n'est pas une solution miracle, on a fait part de notre expérience pour mettre tout ça dans quelques pages. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement durant ces quinze années ? Ah ben voilà, l'entraînement c'était mon travail à plein temps. Je m'entraînais deux fois par jour, tous les jours. C'était mon monde et un autre monde. C'était vraiment poussé à l'extrême pour le haut niveau et les compétitions internationales. Est-ce qu'avec Fabrice, tu as développé un entraînement personnalisé ou vous avez pioché à gauche, à droite ? Est-ce que vous avez développé un mode d'entraînement spécifique pour toi ? Ben voilà, avec Fabrice on a travaillé depuis même plus de quinze ans. Parce que ça fait quinze ans d'équipe de France, mais on n'est pas arrivé à l'équipe de France en claquant des doigts. Donc c'est plus de vingt-cinq ans d'entraînement. Et surtout lui, mais c'est ce qu'il m'a appris à faire, on a creusé à droite à gauche, on a pris des petits bouts de ce que faisaient les autres et on l'a adapté à notre sceau. C'est ce que j'avais besoin pour progresser. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle pour l'entraînement. Chacun part d'où il est pour aller à son objectif. Et du coup, il doit faire son parcours, son aventure pour y arriver. Et même un grimpeur débutant peut s'y retrouver dans ton livre. Oui, carrément, ce n'est vraiment pas un livre élitiste qui s'adresse qu'il y a quelques personnes qui veulent le faire d'une EFA. Mais bien au contraire, le panel assez large, j'avais quelques grimpeurs cibles dans ma tête, des amis à moi. C'est ce qui allait du grimpeur qui fait du 5B, 5C à celui qui veut être en équipe de France. Et dans chaque définition, chaque truc, j'ai essayé de faire en sorte que les deux trouvent une réponse qui les aide. Mais encore une fois, ce n'est que des ingrédients. Et ça servira à ceux qui veulent s'entraîner et ceux qui veulent progresser. Et un petit mot sur un grimpeur de 5B, il doit faire quoi pour s'entraîner ? Oula, tu verras dans le livre, il n'y a pas de recette miracle, je te le redis, ça dépendra juste de son objectif. C'est ce qu'on dit dans le livre, si tu me disais c'est quoi la meilleure route pour aller. Si tu ne me dis pas pour aller où, je ne peux pas indiquer la meilleure route. Donc là, c'était la meilleure façon de se progresser, ça dépend, c'est pour faire quoi. Et sinon, il y a un peu de médecine et de kiné aussi, tu abordes un peu ce point. Dans les interviews, il n'y a pas que des grimpeurs, on est aussi allé voir des professionnels avec des entraîneurs, préparateurs mentaux, des coachs nationaux, des coachs internationaux. Et aussi, on est allé voir un kiné, Pascal François, le kiné de l'équipe de France depuis 20 ans, qui nous a fait un petit retour sur les blessures en escalade, les façons de les traiter, les façons de les éviter. Et je suis surtout allé voir lui parce que c'est un kiné qui a un côté un peu spirituel sur la médecine. Il est très attiré par les médecines chinoises et tout ce qui est qigong et étirement et tout ça. Et du coup, il a un regard très pertinent, en tout cas, que j'affectionne particulièrement sur l'approche des blessures et pourquoi tu as mal. Du coup, c'est une belle interview. J'étais content. Et il y a Fabrice aussi, il parle un peu comme ton entraîneur ? Forcément, même. C'est lui qui ouvre le livre avec le mot du maître. Et toi, un petit mot sur Fabrice ? Oui, ça a été mon entraîneur et c'est mon entraîneur depuis que je suis arrivé à Chamonix, donc depuis plus de 25 ans. Mais c'est bien plus que ça et du coup, c'est ce qu'encore une fois, comme je dis dans le livre, c'est une toute petite partie de ce qu'il a construit, de ce qu'il m'a appris ces 25 dernières années. Il y a un interview que tu as fait qui te touche, dont tu es fier ? Tous, je suis assez content. Il y a 17 personnes et même si forcément mes questions étaient un peu orientées, je suis vraiment content des réponses qu'ils ont faites. Parce que ça allait tout le temps dans le sens du livre et dans le sens du message que je voulais faire passer sur le fait qu'il n'y avait pas que le physique et pas que l'étraction et que l'escalade ne se résumait pas à ça. Et qu'il y avait d'autres versions de voir l'entraînement, autres que l'énergie pure et la taille du biceps. J'étais super content d'avoir la version d'Adam Ondra qui disait plus ou moins la même chose et la version d'Alex Megos qui disait la même chose. Même si c'est des grimpeurs très forts et qui ont un niveau physique ahurissant, ils sont dans leur entraînement, ils sont dans la recherche de bien grimper avant de mieux tenir la prise. Du coup, ça allait vraiment dans le sens du livre. Je suis super content de l'ensemble.